... Bienvenue avec l'équipe de Sierra Nevada pour ce film signé Christy Pouillou, réalisateur roumain, qui nous revient avec Sierra Nevada, qui est le premier film qui va être présenté pour cette 69e édition du Festival de Cannes. Et Christy Pouillou, que vous voyez à droite de l'écran, qui vient nous présenter ce film. Ce film qui sera présenté, je vous le disais, à 15h pour la première montée des marches de 15h. Et c'est la première compétition officielle pour Christy Pouillou. Voilà, il est entouré d'une partie de son casting parce qu'il y a énormément de comédiens dans ce film. Vous pouvez voir Mimi Branescu, qui est en quelque sorte l'acteur principal du film, sur la gauche de l'écran. Également présente Dana Dogarou. Dana Dogarou, qui est une grande comédienne roumaine, aux côtés, donc, de leur réalisateur Christy Pouillou. Mimi Branescu, tout comme Dana Dogarou, avait joué dans La mort de Dante Lazarescu, le film qui avait valu le prix, un certain regard à Christy Pouillou, en 2005. Alors, côté, il y a également la productrice, Anka Pouillou, productrice des films de Christy Pouillou. Anka Pouillou, qui est également l'épouse de Christy Pouillou, à la ville. Et ils ont trois enfants. Voilà, donc, le premier, la première fois, une toute première fois, donc, pour Christy Pouillou, en compétition officielle. Il y aura deux films, cette année, en compétition officielle, deux films roumains, en compétition officielle. On attend également Christiane Mounjou, jeudi. Christiane Mounjou, qui avait, lui, déjà reçu la Palme d'Or à Cannes. Mais là, pour l'instant, place à Christy Pouillou, donc, je vous le disais, cinéaste roumain, qui a marqué déjà le Festival de Cannes, dès son premier film, le matos, c'est la thune. Puis, il était revenu, alors, c'était en 2001, il est revenu en 2005, pour la mort de Dante Lazarescu, qui lui voulait prier un certain regard. Il est revenu en 2007, en tant que membre du jury, un certain regard, mais malheureusement, il a été la victime d'un drame, puisque son père est décédé alors qu'il était à Cannes, et il a dû repartir d'urgence en Roumanie. Aurora, en 2010, sera présenté une nouvelle fois en sélection Un certain regard, et puis, il présentera un film collectif en séance spéciale, Les ponts de Sarajevo. Donc, c'est un cinéaste qui est habitué à Cannes, mais qui n'est pas habitué à la compétition officielle, puisque c'est la première fois qu'il est là en compétition officielle. Et le voilà aux côtés de son épouse et collaboratrice et productrice, Anka Pouyou. Voilà. Cressy Pouyou qui dit avoir découvert le cinéma grâce à Jim Jarmouche et notamment à ce magnifique film qu'est Stranger than Paradise. Et Jim Jarmouche sera là face à lui en compétition officielle également cette année pour ce 69e Festival de Cannes. Tout le monde se rencontre, se croise, et les cinématographies du monde entier se croisent et s'affrontent quelque peu dans cette course à la Palme d'Or, très, très relevée cette année, avec ce film de 2h53, Sierra Nevada, qui nous plonge au cœur d'un appartement de Bucarest où l'on assiste à la cérémonie qui commémore la mort du patriarche, du père de famille. Il y a beaucoup de cérémonial pour commémorer la perte d'un être cher en Roumanie. notamment après l'enterrement, 40 jours après l'enterrement, puis un an également après la mort, tout le monde se réunit et le prêtre, le pop, vient célébrer une messe à l'intérieur de l'appartement. Là, en ce moment, à l'image, vous aviez deux des interprètes de ce film. Je vous le disais, c'est un film choral avec énormément d'acteurs, parce que c'est une famille très nombreuse, avec également les voisins qui viennent dans cet appartement. Mimi Branescu. Donc Mimi Branescu, acteur roumain, qui était venue également à Cannes avec Mardi après Noël, dans la sélection Un certain regard. Je vous avais parlé de la mort de Dante Lazarescu. Alors Mimi Branescu, dans ce film, joue un homme qui a passé la quarantaine, qui est le fils aîné de la famille et qui revient dans cette famille pour cette cérémonie. Il assiste à ce tourbillon, à ce balai un peu hystérique par moments, puisque chacun des membres de la famille s'affronte. Il y a des crises familiales, il y a des histoires de tromperie. Ça ne se passe pas très bien entre les parents, les enfants, les voisins. Le passé communiste de la Roumanie aussi vient là pour créer des dissensions entre voisins, entre amis, des théories complotistes aussi autour du 11 septembre. des discussions acharnées, enflammées et je vous le disais, vraiment un balai chorégraphié par Christy Pouilloux dont la caméra bouche peu, si ce n'est elle est fixe mais avec des panoramiques et il arrive parfois que l'on assiste à des scènes simplement par l'embrasure d'une porte. La porte peut se refermer devant nous. Il nous manque quelques dialogues et on a envie d'en savoir plus. C'est très, très bien écrit. Les dialogues sont très écrits. Petit à petit, on découvre les mille et une facettes de chacun des personnages, les enjeux familiaux en cours pendant cette journée où tout le monde attend de pouvoir manger. Tout le monde attend le prêtre également pour démarrer ce repas officiel en quelque sorte, en tout cas cérémonial. dans le monde. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501